Musique Bonjour et bienvenue sur Airsoft Review, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un produit peu commun transmis par notre nouveau partenaire Anvil Tactical Airsoft Cette boutique Airsoft située en Angleterre m'a contacté pour tester leur dernière nouveauté qui pourra intéresser certains d'entre vous On a toutes et tous des patchs sur nos tenues d'Airsoft et pour certains de grandes collections C'est donc le Zap Patch que nous allons découvrir ensemble Vous allez me dire bah c'est un patch tout banal Et bien non il y a une particularité des plus intéressante et innovante que ce soit pour les joueurs mais aussi pour les shops Anvil Tactical Airsoft a travaillé en collaboration avec Invictus Moral spécialisé dans la création de patchs pour développer ce produit Le Zap Patch est un moyen simple de communication publicitaire via smartphone facilement et rapidement via un tag NFC Vous recevrez ce patch avec une notice d'utilisation et d'information en anglais Et tout cela pour un prix de 12,75€ hors fait part Et pour plus en détail l'externe de ce Zap Patch Quand on le regarde il ressemble à un banal patch avec velcro mâle sous le dessous Sur la face avant on peut voir le velcro femelle Une surface en multicam black découpée en laser cut indiquant le nom de notre partenaire Anvil Tactical Airsoft On peut constater la présence du tag NFC qui se trouve sous une couche plastique rouge Et c'est bien cette puce qui va faire toute la différence avec les patchs que nous avons habituellement Un tag NFC c'est un petit badge sous forme de patch autocollant qui permet d'échanger une petite quantité d'informations sans fil Il y a deux composants principaux, une antenne qui fait le tour du patch et une mémoire Lorsqu'on approche un lecteur NFC comme votre téléphone L'antenne du lecteur va d'abord émettre de l'énergie par induction à l'antenne Celle-ci alimente alors le reste du circuit qui se met à émettre les quelques bits de données stockées dans la mémoire Le lecteur lit les données et les affiche Pour exemple le Zap Patch est constitué d'un tag NFC incluant 180 bits de stockage Vous allez me dire oui mais c'est bien mais ça peut servir à quoi ? C'est simple, le Zap Patch va vous permettre d'enregistrer vos données comme des urls pour vos sites internet Facebook, Instagram, de vos associations, de vos chaînes Youtube Des données de secours en cas de besoin Les possibilités sont quasiment infinies Vous croisez un joueur qui souhaite découvrir ce que vous faites Demandez-lui de placer son smartphone sur le patch Et hop comme par magie son téléphone ouvre automatiquement l'URL ou autre information que vous avez enregistré sur le tag NFC Vous avez également la possibilité de poser un autre patch sur celui-ci Comme votre patch d'association ou shop L'effet publicitaire est immédiat et fait son petit effet Tout d'abord il faut savoir qu'il vous faut un smartphone compatible NFC Ce qui est quasiment généralisé depuis très longtemps La quasi-totalité des smartphones du marché seront compatibles avec ce patch Ainsi que les différents OS mis à jour disponibles Alors comment inscrire les données souhaitées sur le tag NFC Téléchargez l'application NFC Tools sur votre smartphone Ouvrez l'application et allez sur le conglet écrire Appuyez sur ajouter un enregistrement Choisissez dans la liste de données que vous souhaitez écrire Comme par exemple une URL de chaîne YouTube Et rentrez l'URL puis validez Appuyez sur écrire tout en vous plaçant sur votre app patch pour transférer les données Si vous avez bien suivi ces étapes L'application vous annonce que l'écriture est terminée Puis terminez en validant cette étape Sortez de l'application et placez votre smartphone sur le ZAD patch L'URL et autres informations enregistrées se lancent automatiquement sur le smartphone Il est également possible de verrouiller en écriture le tag par un mot de passe Ouvrez l'application NFC Tools Appuyez sur l'onglet Autre Appuyez sur définir un mot de passe Un message vous alerte sur la réalisation de cette action Entrez le mot de passe de votre choix et validez Approchez le smartphone du ZAD patch et puis validez Voici le mot de passe configuré Sortez de l'application, relancez celle-ci La lecteur du tag est possible Appuyez sur l'onglet écrire Puis ajoutez un enregistrement et validez Appuyez sur écrire pour transférer les données Vous obtiendrez une erreur d'écriture puisque celle-ci est protégée par un mot de passe Pour permettre d'écrire à nouveau il faudra retourner dans l'application puis dans Autre Et appuyez sur retirer le mot de passe Entrez le mot de passe et validez-le Approchez-vous du ZAD patch et vous obtiendrez le message mot de passe retiré Ce qui vous permettra d'écrire à nouveau sur le tag Si vous souhaitez échanger des informations sur le ZAD patch Il vous suffit de recommencer l'opération indéfiniment Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici la vidéo du ZAD patch de chez Unbuilt Technicolaire sauf terminée Je tiens à remercier mon partenaire pour nous avoir permis de découvrir cette nouveauté Et n'oubliez pas de visiter leur site internet N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et page Facebook On compte sur vous, je vous dis à très bientôt Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance